Gourmandise Là nous allons faire une gourmandise. Une gourmandise c'est-à-dire une ganache au chocolat. Alors il vous faut 250 g de chocolat noir, 25 cl de crème fleurette ou de crème liquide et 70 g de beurre. Vous allez mettre votre chocolat dans un cul-de-poule ou dans un saladier et le tout sur une casserole pour faire fondre le chocolat au bain-marie. Pendant ce temps-là, vous mettez la crème dans une casserole et vous la montez à ébullition. Là votre chocolat est fondu. Vous l'enlevez dessus. Ce n'est pas la peine de garder ça. Voilà. Et vous voyez, comme je tourne, comme je manie la spatule, je ne suis pas comme ceci, droit, mais sur le côté comme ceci pour incorporer de l'air à chaque fois dedans. Là il faut attendre que l'ébullition de la crème, ça y est, vous voyez, regardez, l'ébullition arrive. Donc je prends la crème. J'en mets un tiers dans mon chocolat que je mélange. Donc une fois que tout a bien été incorporé, toute la crème a bien été incorporée, vous mettez un deuxième tiers. Une fois que tout a bien été incorporé, le reste, donc le troisième tiers. Voilà. Donc là vous avez maintenant un début de ganache. Vous voyez donc qu'elle est lisse. Donc nous revoilà avec notre ganache, qu'on a laissé refroidir un tout petit peu. Alors vous voyez, elle est plus épaisse. Et là, on va incorporer petit à petit le beurre. Alors le beurre, il ne faut pas qu'il soit du réfrigérateur, mais il ne faut pas qu'il soit trop bon non plus. Parce que l'onctuosité du beurre est vraiment quelque chose de fantastique là dans une ganache. Regardez, la brillance arrive. Donc cette ganache peut servir pour fourrer les macarons, pour faire des truffes, ou pour fourrer aussi, bien sûr, des entremets. Donc là vous voyez, ça y est, le mélange est homogène. Bien homogène. Donc je vais mettre ça. Là, ça sera une assiette creuse. Alors je vais prendre du papier film. Alors là, justement, j'attire votre attention, c'est que je ne vais pas tendre sur le dessus le papier film. Au contraire, je vais le faire coller à ma ganache. Donc je vais mettre ça au réfrigérateur une bonne quinzaine de minutes quand même.